bonjour et merci de nous recevoir un peu pour pour nos lecteurs d'abord on va parler de vous un peu pour vous présenter alors qu'est ce qui vous a amené à la bd au dessin au scénario de ces univers très variés que qu'offre la bd j'ai commencé il ya pas mal de temps c'était le premier album c'était en 1990 basile et victoria et en fait je suis venue à la bd au départ j'avais pas forcément je voulais dessiner mais j'avais pas forcément envie de faire de la bd et c'est ma rencontre avec asylope donc riff pour les principaux riff comme elle et arthur couac qui m'ont qui m'a emmené sur sur la bande dessinée parce qu'en fait je je trouvais que n'avoir besoin que d'un crayon d'une feuille de papier et puis d'une bonne musique écouter un peu fort et puis d'un endroit où on puisse bien travailler pour raconter les histoires c'était une façon agréable et surtout très abordable je veux dire on n'a pas besoin de grand chose finalement par rapport à nos médiums je faisais la vidéo à l'époque selon d'énormément de moyens etc je me suis pas pour raconter une histoire avec un crayon et du papier c'est génial et le dessin vous avez eu des influences qui vous ont amené à votre style actuel de dessin il ya des dessinateurs qui vous ont donné envie et qui vous ont un peu amené à dessiner oui bien sûr sauf que ces influences évidemment changent j'allais dire change pas mais elles évoluent parce que évidemment la pratique évolue par l'expérience et puis après mais alors les auteurs qui arrivent mais en fait au départ moi je lisais pas de bd j'avais pas de bande dessinée chez moi enfant sauf peut-être je crois que j'avais un astérix et quelques revues chez fleurus donc fripounet chose comme ça mais la bd j'ai vraiment découverte à l'adolescence vers 15 ans et là j'ai lu mais tout et n'importe quoi mais ça a été un je me suis engouffré parce qu'en fait j'ai rencontré je commençais à voir des copains chez qui j'allais et là j'ai vu des copains qui avaient des bibliothèques de bd nous j'ai un peu je suis allé mais voilà à la louche quoi ce qui fait que mais finalement les gens qui m'ont qui m'ont marqué était assez différent les uns des autres puisque j'avais pas de donc ça pouvait être et bon alors je sais qu'un n'avait beaucoup marqué c'était Hugo Pratt dans les premiers que j'ai lu après il y en a eu d'autres je pourrais pas tous les citer mais c'est vrai que il y a eu ensuite au fur et à mesure des années et c'est d'américains donc il y avait breccia j'ai ça me c'était pour moi un truc énorme aussi puis après petit à petit il y a eu aussi ben par exemple les gens avec qui travaillent yann c'est aussi pour ça que j'ai été le voir pour travailler avec lui parce que c'est vrai que j'aimais beaucoup je veux dire yo yo avec le gal hardi avec la patrouille des bellules c'est c'est bd très irrespectueuse et en même temps qui avait une énergie incroyable moi ça alors ça ça m'a vraiment dedans dans les gens je veux dire qui était proche finalement de aussi du monde dans lequel par exemple asylome etc c'était un peu des esprits un peu on va dire pas rebelle mais un peu réfractaire aussi à la bande ciné franco-mège traditionnel et ça ça me plaisait bien donc voilà c'est comme ça que je suis arrivée à dessiner le premier vasili victoria donc pour le jardin de minuit vous vous avez tout réalisé le scénario le dessin la couleur c'est ce que vous vouliez faire tout de suite ou ça vous est venu petit à petit vouloir faire vraiment une bd à vous toute seule après avoir collaboré vous parliez de yann ça c'était vraiment ce que vous aviez dès le début ou c'est vraiment à force de travailler que d'autres scénaristes autres c'est vrai que j'avais jamais travaillé toute seule sur un album mais ce que je dois dire c'est que l'écriture j'aime l'écriture j'aime écrire j'écris pour moi pas grand chose mais des petites petits textes oui ça c'est quelque chose qui me plaît bien ce que je ne me sens pas capable de faire c'est de construire un scénario c'est à dire vraiment de se dire sur une histoire je vais emmener les lecteurs d'un début jusqu'à la fin je vais arriver à tenir comme ça et pour moi c'est une vraie c'est un vrai métier il ya une technique il ya une sensibilité enfin c'est quelque chose pour l'instant en tout cas je me sens pas capable d'aborder cette partie là d'un album mais c'est vrai dans le cas de l'adaptation le scénario est là avec le roman donc finalement bien sûr qu'il ya une réécriture et une appropriation mais le fait que je n'ai pas de questions à me poser sur l'épine dorsale de l'histoire du coup ça a enlevé toute la problématique du scénario et pour moi à partir du moment où il s'agissait d'écrire et de raconter ça m'allait très bien et finalement j'en ai enfin moi j'ai adoré faire ça je sais quelque chose que j'avais jamais fait et j'ai vraiment aimé toute cette partie de trouver une narration dès de réécrire 2 et ça m'a vraiment plus donc je suis désolé pour les scénaristes avec qui je pourrais éventuellement collaborer dans le futur mais j'ai peur d'avoir aimé travailler toute seule c'est ça le problème bon mais ce qui est rassurant c'est juste toujours pas prête écrire un scénario de zéro justement le choix de l'adaptation de tom et le jardin de minuit c'est venu comment c'est vous qui avez découvert celui qui avait eu envie ou sont vous a proposé l'adaptation non c'est moi qui ai choisi le livre c'était pas le livre le plus évident au départ à cause du côté jeunesse et j'avais peur que parce que j'avais plusieurs titres en fait j'avais et et en fait je me disais voir vu les titres précédents dans la collection noctambule et puis en fait de clôtine devu la directrice de collection m'a dit mais non il n'y a pas de limite si si comment dire si toi tu sais une histoire que tu vas raconter à partir de celle d'un album jeunesse mais ok et voilà m'a fait confiance et effectivement je l'avais dit de toute façon je j'aimerais bien que de jeunesse on passe à un vrai livre tout public c'est à dire que je vais pas m'adresser que aux enfants et voir même mon attention à moi je m'adresse plutôt aux adultes mais les enfants peuvent les lire et lire avoir une lecture un peu différente mais le lire comme une histoire merveilleuse maintenant je sais que la lecture que vont en faire j'ai des retours et ça ça se confirme la lecture que vont en faire les adultes va être plus profonde et plus profonde dans le sens où ça veut faire appel à des images personnelles à des souvenirs et donc voilà je me suis dit si j'ai et donc effectivement le côté tout public elle est très bien avec la collection octambule et le fait qu'on est dans une adaptation on vous a vraiment laissé carte blanche pour l'adaptation où on vous a quand même dirigé sur certains éléments par rapport à l'oeuvre ou par rapport à l'auteur non c'est pas j'ai vraiment fait ce que je voulais par contre la méthode enfin la façon de travailler avec le cil est très comment dire il ya des retours réguliers sur le travail et et en général il ya quasiment pas de critiques sauf une faute par exemple je sais pas il peut y avoir une confusion au niveau graphique mais en fait le fait est que dès le départ comme j'ai dessiné j'ai fait un découpage dessiné de tout l'album d'un point de vue du scénario c'était on était ok c'est là où il aurait pu avoir des discussions par exemple mais je dirais une fois qu'on était ok sur le découpage ce qu'il peut se passer c'est peut-être au niveau de graphique une petite confusion quelque chose d'une petite interférence un truc on comprend pas mais il ya quasiment on est on est d'accord donc après c'est des retours ça ne tient pas grand chose mais par contre le fait d'avoir ces échanges permanents entretien dynamique qui est super précieuse par moi c'est surtout que je travaille toute seule pour la première fois donc d'avoir ces retours réguliers avec avec la directrice de collection ça m'a ouais ça a bien structuré mon travail en fait et le fait que ce soit un one shot c'était tout de suite l'idée ou c'est venu à dans la force d'écriture dire non ça tiendra pas en deux tomes ou ça aurait pu mais finalement le one shot c'est le bon format oui c'est ça le one shot c'était le bon format parce qu'en fait je pense que cette histoire là elle se lit assez volontiers d'un seul trait et comme il fallait que j'en emmenais le lecteur dans un monde qui bon qui est pas réel donc ça nécessite toujours quand même des petites des petits indices des choses pour que les gens entre pour les lecteurs entre eux avec plaisir et je me c'est vrai que cette sable par et c'est pas concevable d'arrêter ça au milieu puis de reprendre deux ans après je veux dire une fois qu'on enfin je veux dire pour moi une fois j'avais emmené les gens dans le jardin minuit il fallait les jusqu'au bout quoi alors justement sur le jardin qui est l'élément central du livre comment vous qu'est ce qui vous a inspiré pour créer ce jardin parce que c'est comme l'élément que tout le monde voit qu'on qu'on visite et vous avez eu d'inspiration vous êtes vous avez été voir d'autres jardins pour vous dire c'est celui là que je veux mettre en images un peu de tout ça en fait je suis allée effectivement promener avant de commencer enfin une fois que j'ai su qu'on avait les droits et que j'allais pouvoir mettre le projet en route j'ai été me promener dans les jardins anglais magnifique dans le weekend c'était absolument fabuleux alors bon mes amis de visite je ne sais pas mais disons que c'était essentiellement des vieilles dames de plus de 70 ans parce que c'était quand même début juin hors saison et donc je me suis retrouvée à boire de monter dans les cafétérias avec toute petite vieille dame anglaise c'était charmant mais en fait sérieusement les jardins étaient extrêmement évocateurs c'est absolument vraiment superbe je me suis bien baladé bien perdu dans ces jardins j'en ai ramené des photos mais je n'ai pas construit jardin sur le modèle d'un de ces jardins pour la bonne raison que pour moi ce jardin ne devait pas avoir de limites donc que je n'ai jamais fait de plan du jardin j'ai jamais évoqué sa structure même j'ai gardé des éléments qui étaient dans le roman que je trouvais important pour pour le caractère du jardin c'est à dire le petit pavillon qu'on voit à un moment donné le bassin le mur parce qu'il sert dans l'histoire qu'est ce que j'ai mis d'autre encore évidemment le grand sapin enfin voilà c'est des éléments qui sont dans le roman que j'ai replacé dans le jardin parce que je voulais aussi qu'il y ait le jardin garde le caractère qu'il a dans le roman mais pour le reste en fait je savais jamais la planche d'après comment serait le jardin c'est à dire que pour gros je le découvrais en même temps que Tom donc chaque fois que Tom il y avait une scène où il est retourné dans le jardin je réfléchissais je me disais alors maintenant soit il y a le scénario qui demande à ce qu'on soit dans la serre ou qui demande à ce qu'on soit devant l'arbre ok là j'ai puis des fois il y a des scènes qui se passent elles pourraient aussi bien se passer dans un sous-bois que dans un prix etc et là c'était vraiment moi ce que j'avais envie où est ce que j'avais envie d'aller ce que j'avais envie d'aller dans le sous-bois donc en fait j'explorais le jardin en même temps Tom c'était c'était aussi mon plaisir alors c'est un livre tout public mais c'est quand même à la base un livre jeunesse est-ce que c'est plus contraignant de d'écrire un scénario et de dessiner en disant que ça doit être abordable à un jeune public que dire bah voilà c'est tout public et chacun prendra un peu ce qu'il a envie c'est en fait je me suis pas du tout posé ces questions là c'est à dire qu' il y avait ce livre il y avait ce que je voulais en faire en adaptation les images que j'avais envie de montrer les sensations que j'avais envie de retranscrire après je me suis dit bon je verrais déjà à la fin du découpage dessiné vers quoi ça tend etc mais à priori c'était pas le plus important et de faire un livre cette fois toute seule est-ce que par rapport au temps que vous mettez ou à la façon dont vous travaillez ça a vraiment complètement changé votre méthode de travail ou finalement vous retrouvez les mêmes réactions que quand vous travaillez avec un autre scénariste les mêmes les mêmes réflexes on va dire non c'est vrai que ça change j'avais déjà un petit peu expérimenté ça avec l'album précédent qui était aussi un roman graphique dans le sens où même si le précédent j'avais le scénario de corcal j'avais quand même fait le découpage dessiné de l'album ce que j'avais jamais fait jusqu'au bout parce que l'histoire était complexe à plusieurs niveaux et je voulais être sûr qu'on retombe sur l'appareil sonopat qu'il n'y ait pas de liatus ce qui n'est pas de problème et là du coup j'ai repris cette méthode là mais mais c'est vrai que là j'avais j'avais toute liberté mais du coup c'est là où je me suis aperçu toute cette comment dire tout ce moment où j'ai décortiqué écrit et découpé cette histoire c'est la phase de création qui m'a peut-être le plus plu enfin quoi que non j'ai vraiment aimé dessiner le jardin aussi enfin en tout cas ça m'a autant plu et alors qu'avant c'était une phase que je bah je travaille le découpage par nécessité mais comme il y avait le scénario derrière finalement j'avais pas trop de l'attitude à mais là je peux faire tout ce que je voulais et donc cette écriture là ce moment là j'ai vraiment j'ai vraiment apprécié et ça voilà ça c'était très nouveau donc le héros c'est un enfant est-ce que avoir comme héros des enfants c'est plus intéressant et justement ça ça mène plus de souvenirs que d'avoir de mettre en oeuvre des adultes et des livres plus matures ou là où on rentre peut-être plus dans son son personnage actuel alors que l'enfant on peut revenir dans des rêves dans des souvenirs oui c'est ça mais en fait au départ il ya l'idée que déjà je j'aime dessiner les personnages d'enfants j'aime les dessiner parce que j'ai l'impression de savoir les dessiner je prends plaisir à dessiner je suis plus c'est plus compliqué pour moi dessiner les personnages adultes et après pourquoi j'en sais rien je pense qu'il ya une histoire de proportions il ya une histoire de mobilité il ya une histoire avoir les mais ça ça reste vraiment par rapport à la représentation graphique du personnage enfant après bon le livre enfin l'album d'avant la chambre de l'autre amont c'était des personnages adultes et j'ai vraiment aimé le travailler aussi et c'est donc je me suis dit bon finalement en dehors de ma comment dire oui de ma préférence un peu naturel pour les personnages d'enfants c'est c'est une préférence effectivement graphique parce que dans l'idée raconter une histoire du point de vue d'un adulte ou avec des héros adultes ou enfants j'y prends autant de plaisir si l'histoire m'emmène je j'ai pas d'a priori là dessus donc là on est sur le jardin de minuit vous avez déjà un nouveau projet ou pour l'instant où vous prenez vous faites une pause en vous disant j'ai un peu de temps avant de passer à autre chose vous avez déjà plein de projets qui oui évidemment j'ai évidemment j'ai plein de projets mais c'est vrai que après ce projet là il est sorti ben moi j'ai terminé début mars il est sorti fin avril et c'est seulement depuis peu de temps que j'ai réussi à mettre en ordre mes envies mes projets et commencer à savoir comment voilà comment concrétiser ces envies là mais il m'a fallu un petit moment pour redescendre et ce que je fais en ce moment c'est que je travaille sur un livre jeunesse avec rascal parce que quand je peux si je peux alterner ça me comment dire du coup j'évacue toutes les problématiques qui sont liées à la réalisation d'une bande dessinée puisque évidemment un livre illustré jeunesse n'a rien à voir et du coup je me mets dans une problématique très différente c'est même pas une problématique mais je mets effectivement dans une conception très différente de mon travail pour et ça me permet aussi de sortir de l'album et puis tranquillement d'aller vers un nouveau projet bande dessinée mais j'aime bien cette transition là et l'adaptation c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous vous donner de plus en plus envie d'écrire ce que comme vous disiez que pour l'instant vous n'êtes pas encore vous sentez pas prête à faire un scénario si on vous offrait la possibilité de refaire une adaptation peut-être plus sérieux ben il y avait eu émilie pronté pour les oudures le vent peut-être revenir peut-être un classique du même genre ça vous intéresserait tout autant que des livres jeunesse ou oui oui mais c'est pas dit que dans mes projets futurs il n'y ait pas une autre adaptation la seule chose que je me dis c'est qu'il faut que je prenne le temps parce que cet album là était du fait de l'attachement que j'avais pour ce livre pour le roman initial et c'était relativement évident ça ne sera peut-être pas sur un autre roman parce que j'ai pas il n'y a pas tant de romans que ça qu'on connaît par coeur dont on s'est fait une idée donc je sais je me dis attention c'est pas parce que là ça a été plutôt évident que ça le sera pour un prochain donc je dois m'attendre aussi peut-être justement à peut-être développer un peu plus de méthodes ou voilà mais par contre ouais j'aimerais bien au travail d'adaptation pour justement ce travail de réécriture et d'appropriation d'un roman ça ça me plaisait bien et du coup là je me dis bon faut que je prenne le temps d'en lire plusieurs parmi ceux que j'ai en tête bien savoir où je vais mettre les pieds parce que voilà c'est après une fois que c'est parti c'est parti et voilà mais ouais c'est quelque chose que je vais refaire en suis sûr peut-être pas juste après celui-là mais ouais c'est dans les projets il y a un élément que je n'ai pas parlé c'est la colorisation qui est quand même un élément très important c'est le même plaisir de faire le crayonner et de dessiner en s'appropriant toute la planche où finalement vous pourriez laisser la colorisation à quelqu'un d'autre ça jamais jamais non non parce qu'en fait je mon dessin est assez comment dire simple et c'est vrai je dessine presque plus avec les couleurs et la lumière qu'avec le trait et de fait si j'avais une couleur qui ne raconte pas la même chose non je le conçois pas comme ça je et la couleur c'est vraiment une partie mais quand je dis couleur c'est du couleur et lumière parce qu'en fait dans la technique je le trait est assez c'est une matière basique du bic du roller je m'en fiche complètement et par contre dessus c'est je passe à la vie bleu enfin peu importe la couleur mais à la vie de base qui me donne toute la lumière et les ombres et ça c'est scanné après je colorise ordinateur mais donc ça veut dire qu'en fait avant les couleurs je travaille d'avoir la lumière et les couleurs vont être dépendantes de la mise en lumière et ce qui fait que voilà ça me semble difficile de séparer les postes d'autant plus que je dessine pas très proprement donc j'ai toute une phase où je dois nettoyer les sorties parce que j'imagine donner ça à un coloriste il s'arracherait les cheveux et donc voilà c'est vrai que c'est ma petite cuisine mais voilà je me vois pas saucissonner ce processus je vois pas très bien comment merci c'est